et bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque, vous voyez, on a une petite Game Boy qui n'a plus sa carte d'alimentation, on va la remplacer tout simplement. Elle est fonctionnelle, elle est fonctionnelle, mais on a sa carte d'alimentation qui a été utilisée dans une autre pour faire des tests, donc là on va juste lui en remettre une. Mais, comme vous pouvez le voir, sa coque est en très mauvais état, il manque la vitre, etc. L'écran a une grosse tâche d'encre au milieu, donc n'est plus utilisable. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va tout simplement lui remplacer sa coque par une coque noire transparente avec bouton noir, pas de noir, donc full black, et un petit écran, tant qu'à faire, on se met bien. Petit écran IPS des Fanny de chez Funny Playing, comme ça on repart avec une console absolument neuve, de qualité supérieure, tel un jambon. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti, on y va ! Coque nickel, samedi je suis refait. Allez ! Tu dois bloquer les pubs sur les streams de Cameroye et tape un, abonne-toi. Effectivement, si vous ne voulez plus de pubs ici, abonnez-vous, bien sûr, en mars. On va récupérer la carte d'alimentation tout de suite, que le très très bon, très très bon, excellent, Lone Pin Store m'a envoyé. J'ai mis ça où ? C'est là. Oui, je suis quelqu'un de très organisé. Hé, l'élo. Alors, j'ai une autre Game Boy, mais je ne sais plus ce qu'elle a fait. Je ne sais plus ce qu'elle a fait, je ne sais plus ce qu'elle a fait. J'en ai de laissé pour prendre une étape de l'élo. Donc, il y a une petite carte d'alimentation. Lone Pin Store, le dieu de Instagram et de YouTube. Non, pas de YouTube, de Instagram et de, notamment, qu'est-ce que c'est, ça ? Mais non. Et de ebay, bien sûr. Qualité monstrueuse de tous ses posts et d'absolument tout ce qu'il fait sur Internet. N'hésitez pas. Avec des prix des rivières, d'ailleurs. Donc là, il va gentiment vendu. Petite carte d'alimentation, juste ici, toute d'origine, toute belle, toute propre. Voilà, c'est très très propre, ça, en plus. Donc, on va venir la ressouder, rien de bien méchant. Ok. Donc, c'est la carte d'alimentation de la console. Et on va retester tout ça, si tout est bon. Et bien, on démonte tout. Et on réinstalle tout dans la console. Directement. Dans la nouvelle coque. Hop. Sachant qu'en plus, la façade est déjà bien poussiéreuse. On va juste avoir besoin de récupérer l'enceinte sur celle-ci. Hop. Il faut faire attention de ne pas s'arracher la peau. Hop. On va zoomer un petit peu, quand même. Dans votre cabrioré, il ne pourra pas s'acheter de 35M. 7ème R11. 7, ça va. C'est un beau chiffre. Ça y est, j'en ai. J'en ai que 6. Hop. Les petites vis qui vont bien. On peut enlever ça. Et on va pouvoir... Aïe. Ah. Je suis planté dans le doigt. Donc là, celle-ci, on l'avait testée. On sait qu'elle fonctionne normalement. On va juste vérifier un truc. C'est que ça, ça ne se met pas comme ça. Ça se met comme ça. OK. Ça se met comme ça. Donc, il faut venir souder nos fils. Comme ceci. OK. Et ça correspond plus ground moins VCC. Ça va, là ? On va les passer dans le trou. Sur ça, tac, tac, tac. On a dit comme ça. On les passe dans le trou, c'est mieux. Comme ça, après, on pourra les ressouder de l'autre côté. D'ailleurs, c'est juste parce que cette Game Boy a eu des défauts. Enfin, on lui a enlevé son alim. Mais sinon, ça, tu n'as pas à le faire normalement. Pour le mode, tu n'as 0 soudure à faire. On a dit que ça allait comme ça. Et comme ça. Comme ça. Hop. Comme ceci. Et on va venir faire nos soudures. On prend notre fer à soudé. Bienvenue à toi, Juto. Merci pour ton follow. Alors, toujours ce bug d'alerte. Vous ne voyez pas l'alerte. Ah, mais attendez. C'est peut-être ça, mon problème. Pourquoi il n'y a que le son ? Alors que je désactive. C'est bizarre. Je pense que je l'ai dédoublée quelque part, cette alerte. Je pense que comme je l'ai réactivée quelque part, je pense qu'elle est encore présente à un endroit, mais pas visible. Ah non ! Vous avez vu l'alerte, là ? C'est pour vrai. C'est moi que je ne l'ai pas vue. C'est moi qui suis dans l'aveuglence. Du moins, là, on l'a vu. Philippe Linka, j'ai vu que tu es sur la vie, il y a une quitte à l'air génial, mais un peu plus de 50 euros. Philippe Linka, ce n'est pas que je les recommande, c'est que je les impose. Si tu as le choix entre Philippe Lining et autre chose, prends du Philippe Lining, vraiment. Même si c'est quelques euros plus chers. Prends. Salut Fridus ! Alors cette brocante, excellente. Très content du résultat. Même si ça a totalement fail à la fin. Très content de le faire. Le Stream Lemon qui est malheureusement pas abonné à la chaîne. Et oui. Ce sont les choses qui arrivent. Il faudrait d'ailleurs que je m'en occupe. De me faire un bot qui fait les alertes tout seul. Je pense que ça va être compliqué à faire. Non, les follow, je les ai encore activés. Ok, non, c'est bon. Je confonds un truc, ce n'est pas grave. Hop, je pose ça sur le côté. Ce n'est pas. Excusez-moi. Donc, je prends ça. Je prends de l'éteint. Une fois de plus, on a R. Stream Lemon, du coup, tu fais partie maintenant de l'équipe. Merci beaucoup à mon très bon Émule-moi. Ça, c'est fait. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Merci de ton soutien. C'est très gentil. D'abord, abonner à Stream Lemon. Et du coup, tu viens d'abonner par la même occasion. Tu viens de donner accès à beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnés. Vous pouvez maintenant utiliser certaines émoles de la chaîne. Je vais vous le calmer. Merci. Donc, 400 degrés, une fois de plus, ça paraît beaucoup. Donc, on redescend. Et merci beaucoup, en tout cas, de votre soutien, jeunes gens. Vous êtes très nombreux à être abonnés à la chaîne. Ça me fait très plaisir. Merci. Ok, on continue. On y va doucement. Voilà. Les petites soudures propres. Je n'ai pas envie de me jeter des fleurs. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Mais j'ai quand même un petit peu envie. Hein ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On va prendre le coton-tige et un peu d'alcool-iso. Magnifique, merci. En vrai, je suis assez content de mes soudures. Vraiment d'autres choses. Ça sert à quoi ? C'est la carte d'alignement de la Game Boy. Il faut qu'elle soit là. C'est pour qu'elle fonctionne. Tout simplement. Bon, allez, ça regarde. Et dit. La série qualité qui tue, qui a du mérite. Ah, c'est châti. Hop ! On prend de l'alcool-iso et on vient nettoyer un petit peu le flux de soudure. Je vous donne, je vous donne. Je vous donne. Oh là là, 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 en vrai, d'avoir fait des streams différents semaine dernière, là, samedi et dimanche. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et d'avoir bien dormi cette nuit aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça me permet notamment de repartir. Je suis trop en forme, là, ce matin, là. Hop ! Donc, on nettoie tout ça. Comme ça, c'est tout propre. C'est important. Le flux, en fait, le problème, c'est que si tu le laisses ton flux, possiblement avec le temps, ça va faire de la corrosion. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec la corrosion ? On l'enlève, on la tèche et on la mange. Et 51 qui lâche son petit follow juste ici. Bienvenue à toi. Et là, comme ça, c'est tout propre. C'est tout coupé. Et Clotilde qui offre un abonnement à Rio Brady. Merci énormément. C'est trop gentil. Merci du soutien. C'est très gentil, Clotilde. Merci beaucoup. Merci pour tout votre soutien. Ça me fait chaud. Il me fait 5 heures de voiture. Ça m'a tué. Ah ! 5 heures, c'est pas mal. Merci beaucoup pour votre soutien. Et bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne, bien sûr. Mais sachez qu'on va avoir des lives différents un peu plus régulièrement sur la chaîne. Je vous le dis. Hop. Donc, on vient des poussières un peu, tout ça. Tout le monde est abonné, en fait. Ouais, je pense que... Attends, regarde. On a 255 abonnés. 278, juste ici. Bon, chez moi, 255, mais... Ouais, on n'est pas à 255 sur le stream et je ne veux pas savoir combien on est. Donc, ne me le dites pas. Mais on est largement assez. Je pense que tout le monde est abonné. C'est bon. Ça me va. Je ne suis pas sub. Eh bien, voilà. Il n'y a pas besoin d'être sub une fois de plus. Ça ne sert à rien de... Si vous ne pouvez pas... Si vous le faites, ça me soutient énormément et c'est très gentil de votre part. Mais si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci. On est 2-4, t'inquiète. C'est bien ce que je pensais. Et vous ne pouvez pas, il n'y a vraiment zéro souci. Ne vous foutez pas dans la merde une fois de plus pour vous abonner. L'important, c'est que vous soyez là. Sachez... Il ne fallait pas le dire. Eh bien, voilà. Ah, mais du coup, ça a même déclenché un train de la hype. Donc là, on vient nettoyer notre part de Jack. Jack ! Je fais bien Rose dans Titanic ou pas ? Je trouve que je le fais bien. Chou-chou. Éoui. Mais bon. Le train de la hype, on l'a déjà pété plus d'une fois. Je crois qu'on a toutes les émotes du train de la hype. Je crois qu'on a tout gagné. Alors, une fois de plus, t'es chez toi, t'es là, tu dis, ouais, elle est bien, ta console, mais c'est... Oh là là, et Nono qui s'abonne, du coup, et qui déclenche le train de la hype. Merci pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Le petit train, il est où ? Merci beaucoup, Nono. C'est très gentil. T'as plein. Merci du petit lien. C'est très gentil. Il y a des petits codes exclusifs. Enfin, de la hype, toujours plus. Donc là, on imbibe. Et on vient remettre de l'alcool ici. Vous allez savoir pourquoi. La renteure de ce port s'appelait Jack. Je pense qu'il s'appelait Jack. Jack ! C'est su et certain. Je nettoie un petit peu partout. Il y a eu des petites traces. Ils sont même bien méchants. Hop. Hop là. On nettoie, on fait ça au plus propre. C'est pas tous les jours qu'on va la démonter, ça Game Boy. Voilà. C'est un peu mat. Tu parles, c'est rien de bien méchant. C'est rien de bien méchant. J'accélère bien sûr. Non, c'est un peu sur le monsieur. Monsieur, on me prend. Alors, regardez ici. C'est intéressant. C'est qu'on a un port Jack. Et donc, en fait, ce port être Jack, il est très important dans le sens où si tu n'as pas de son sur ta console, c'est-à-dire que, mettons, tu es en train d'être allumé ta console et sur le port Jack, sur l'enceinte de la console, pardon, sur l'enceinte de la console, tu n'as pas de son. Tu peux vérifier plusieurs choses, notamment la molette de réglage du son. Je ne sais pas si c'est celle-ci ou si c'est l'autre. Mais une des deux. Si ça ne marche toujours pas, si ça ne marche toujours pas, tu peux vérifier ton enceinte. Forcément, si elle n'est pas éclatée au sol, ça nous est déjà arrivé. Et si ça, c'est bon, si la molette est bonne, si l'enceinte est bonne, tu vas avoir un problème avec ton port Jack. Parce qu'en fait, le son de ton enceinte passe par le port Jack. Il y a un petit interrupteur qui est ici, qui permet d'activer ou non le son sur les enceintes. En fait, ça permet de, quand tu branches, quand tu branches comment ça s'appelle ton écouteur. Oh, ça ne marche pas. C'est ça, par exemple. Oui, j'ai pas ouvert Spotify. Oh, ça n'a pas voulu. Ça prie si ça perd l'hypopette. Voilà. Et donc, quand tu branches ton Jack, ça vient activer le son dans les écouteurs et ça vient désactiver le son dans les enceintes. Parce que sinon, c'est dommage de mettre tes écouteurs et que le son sorte par les enceintes. Et donc ça, ça permet, enfin, c'est le Jack qui s'en occupe. Donc, il faut faire attention à ça. OK ? C'est la seule précaution qu'il faut avoir. Si tu n'as pas de son, vérifie ça. Ça peut venir de là. Voil y, voilou. Hop, on nettoie. Ben, c'est pas Jack la mention du connecteur d'un quart pouce un quart de Jack 621. Elle remonte à 1157. Elle a mis en place, c'est très très bien. Ah, Trivadar pouce casse. Oh, super. Non, mais tant, tant, tellement déçu. Donc là, on s'occupe de lui faire un entretien avant installation. C'est toujours intéressant de le faire. Donc, on vient nettoyer du coup le port de Jack. On vient de le nettoyer. On va nettoyer, je viens de nettoyer mes deux connecteurs qui sont ici. On va nettoyer rapidement notre petit port cartouche. Ben oui, il faut le nettoyer lui aussi. Donc, on prend une carte de fidélité quelconque. On prend de l'alcool ISO ou du nettoyer en contact et ensuite, on va faire des vagues et vient juste ici pour venir nettoyer un petit peu tout ça à l'intérieur et venir décrasser un tout sympa. C'est bon, Jack. Le son de la mimolette. Non, c'est validé ça. C'est validé, bien sûr. Voilà. On vient gratouiller un petit peu tout ça. On continue, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Il y a un truc que je n'ai pas fait. Le port Jack, on va sortir les écouteurs tout de suite. Ça peut servir. pour faire les tests. C'est toujours bien d'avoir des écouteurs sous la main. Hop, là. un live niveau 1. En tout cas, merci beaucoup. C'est gentil. Merci de votre soutien. On a bien décrassé à l'intérieur. Hop, je le laisse par là. Je vais remettre un petit coup comme ceci. Et là, avec mon port Jack, avec mes écouteurs, je vais faire des va-et-vient pour venir décrasser un peu tout ça. Il y a des vidéos plus efficaces que les autres infos ou un toxin en bas. Si, c'est vrai. Malheureusement, moi, j'utilise une Easy Cash et c'est la plus efficace. C'est la plus efficace, le Easy Cash. Prenez votre Niohizba qui donne 20 bits. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup pour tes 20 bits. Merci de ta générosité. On est OK qu'il fait le kit IPS plus le support sur FUNIPLINING. sur FUNIPLINING. Alors moi, j'ai commandé sur AliExpress, mais effectivement, il y a le support. Ah non, alors sur le site, toi, tu es sur le site sur FUNIPLINING. En vrai, je te conseillerais peut-être à toi de voir, de prendre sur AliExpress, sur AliExpress, les kits sont les filles de la retraite. C'est pas grave. Merci beaucoup de votre soutien. Je t'invite peut-être à prendre sur AliExpress. Souvent, le kit est complet, déjà. Le kit est Toka, comme dirait je ne sais pas quel rappeur. Non, c'est l'équipe et Toka, c'est pas le kit. Rien à voir du coup. Donc là, je vais mettre un peu d'alcool ISO dans mon bon interrupteur. Et je fais des va-et-vient. pour venir le gratouiller un petit peu, le nettoyer, le dégraisser, etc. Toujours du bien. Alcool ISO et nettoyer en contact, bien sûr, ce sont les meilleurs amis du réparateur. Faites-vous plaisir. Pareil, il y a des liens dans la commande setup si vous voulez les liens. Pour AliExpress, d'ailleurs, peut-on choisir un poire relais ? Non. C'est la livraison chez toi, AliExpress. Malheureusement. Je ne connais pas cette musique. Ça m'a l'air bien. Donc on y va. On y toit aussi ce port-là, même qui est très peu utilisé, mais il y a toujours bon à nettoyer. Chaka-ponk de mémoire musicale. Ah, mais il n'y a plus. Où qu'il est, lui, là ? Wow ! Qui s'y fait dans la vie ? C'est barré. Ça ressemble effectivement à du Chaka-ponk. Oui ! Let's bank Chaka-ponk, bien sûr. Alors, là, on va prendre un petit conducteur. Ça me semble que j'en ai un. Voilà. Et par ailleurs, on vient grappler. Il n'y a pas un truc qui vient de se casser la gueule ? J'entends des bruits. Ça doit être là-bas. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être là-bas. Ou en dessous de moi, peut-être. Bon, sûrement les fantômes ont une voix de plus. Ils sont tellement nombreux dans la région. En tout cas, c'est plaisir. Vous êtes de plus en plus. On est bientôt à 9 470 abonnés. Vous êtes 9 460... 68 followers, pardon. Merci beaucoup. Bientôt un chiffre rond et j'adore les chiffres ronds. Ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne. La cause de la réparation vous intéresse. Ça, ça fait plaisir. Merci à vous pour tous ces faux longs. Et bienvenue au nouveau, bien sûr. Donc là, pareil, on remet de l'alcool iso dans la molette de réglage ici. Et on est bon. On va aller récupérer l'enceinte. C'est la seule chose qu'on aura besoin après pour la suite. Tout simplement. Alors, le 0 et les 8. Parce qu'il est rond aussi le 8, c'est ça. C'est deux ronds superposés. C'est que tu veux dire. C'est pas mal. C'est une petite. Il était tordu. On redresse. Non, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. On prend aussi ce genre de petite boutade. Hop. Toujours important, en fait, de faire ce genre de petite chose avant de vous lancer dans un mode. Parce qu'au moins, tu repars avec une console, bah, tu fais le caf. Tout simplement. Alors, attendez. Avant de démonter cette façade-là, je vais mettre un petit coup de pinceau. Pour lui enlever la poussière et pas retomber la poussière sur notre cartonnaire qui est toute propre maintenant. On va la tester avant le montage. Personne ne m'a répondu. Tu pourrais juste un coup d'œil après. Ok, j'aimerais voir. J'aimerais voir. Personne n'a répondu même pas à Argonne. Excusez-moi, ça me gratte l'oreille. C'est une chose qui arrive. C'est l'utiliser tout le temps des écouteurs. C'est pour ça, c'est pour ça que je me mettrais bien une petite enceinte ici, pas trop forte. Comme mon micro est plutôt assez indirectionnel et évite d'avoir les sons qui me donnent n'importe où. Ça peut être pas mal. Ça éviterait d'avoir des écouteurs à les oreilles. Ça. Comme ça. Ça. Comme ça. Ça. Comme ça. Ça. Après, on est lundi, je comprends. Ah, tu as posté aujourd'hui, Playstar ? Hop. 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 On referme ici. Avec du scotch, ça fait toujours plaisir. le bouton est encore actif. On va la brancher. On va l'alimenter. On va pas faire la même bêtise que je ne sais plus qui dans le chat tout à l'heure. Et on va pas lui balancer 36 volts direct. Nous, ce qu'on veut, c'est 3 volts. On a 3 volts. Très bien. On va prendre les petites pince-proco. Comme ceci. On va reprendre notre câble d'alimentation. Et les micotions qui donnent 100 bits. Merci beaucoup. C'est très gentil. D'ailleurs, ça aussi. Bon, il faut que je revois les alertes. Alors, attends. Je l'écris sur mon papier sinon je vais encore l'oublier. Et ça me triggère un peu que ça marche pas comme je veux. Alert bits. Bits. Follow bug. Et Subgif multiple. C'est pas mal le chat de regarder, tiens. Ça, par exemple. Vers 2-3 heures, c'est un gros pavé mais je comprends absolument pas mon problème. C'est pour ça, j'ai besoin d'aide. Bah, attends un petit peu. Attends un petit peu, t'auras sûrement des réponses après. Je vais laisser le temps aux gens de venir. Donc là, il dit c'est du 6 volts, c'est pas du 3 volts. Donc on va lui donner 3 volts. Donc je prends mon alim de labo, je règle à 6 volts, plutôt, à 3. Oui, parce qu'on a 4 piles dedans, 4 piles de 1,5. 1,5 fois 4, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait 6. Parce qu'elles sont en parallèle. On a la polarité du plus à l'extérieur et du moins à l'intérieur. Donc ça paraît, c'est quelque chose de très important à respecter. Vous-même, vous, sachez, je pèse le multi... l'intensité. Vous voyez, c'est ma petite note qui est là, on ne l'oublie pas. Hop, je branche ceci. Donc, on a dit que le plus, que le moins est à l'intérieur, donc le petit point qui est le moins. OK. Et que le plus est à l'extérieur. C'est écrit ici. Pour une fois, c'est écrit sur la console. OK. C'est assez cool. C'est du 10 d'ici qui va dedans et pas du assis. Ça aurait été énorme d'avoir du assis en 6 volts, on vient. On va plug-aid. Donc là, je suis en out et je n'ai pas envie d'avoir en out. Off. On. Chalimente. On a la petite LED. On a l'écran qui descend. Donc là, c'est bon. Hop. Mais effectivement, si tu viens de poster ton message, c'est normal que tu n'aies pas eu encore de réponse. On prend Pokémon argent. C'est argent, ça ? Et c'est ça. Donc, il y a un écran d'origine. Non, ça, c'est le son. On va t'en faire le son, justement. Le son passe bien dans l'enceinte. Écouteurs. Testons. On teste un peu tout, quand même, malgré tout. C'est quand même mieux de savoir tout de suite s'il y a un problème ou non. Ça marche très bien, ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Point pour la point. Chabot. Ça consomme absolument rien. On est à 50 mA. Autant te dire. Hop. Hop. J'ai pas mal de boulot sur l'OBF, là. Pour tout simplifier. Je le note au fur et à mesure. J'ai remplacé mes piles de mes jeux Pokémon et ma version jaune à la save. C'est passé au bout de quelques jours. Mais surtout, là, bien... Depuis une deuxième fois. Et idem. Tu l'as mis dans le bon sens. Dans le doute. Je vois que mon bâtiment est la ligne qui est défectueuse. Elle chauffe beaucoup. Et j'ai 4 LED jaunes. 4 LED jaunes au dérat. Démarrage et j'arrive pas à jouer. Ah non, mais LED jaunes Playstar, c'est... C'est guilode. Attention. LED jaunes, c'est ilone. Nono, nono, en vrai, fait... T'as posté sur le Discord, nono ou pas. Pour ton Pokémon jaune, c'est dommage pour que je n'ai bien. C'est ilone. Ilone, ça peut être beaucoup de choses. Mais dans la majorité des cas, ça arrive quand même assez souvent que le problème vienne et que tu aies besoin d'un rebillage. Vieille du CPU, enfin, celle ou du RSX. Si tu as besoin d'un rebillage, ça arrive. Ça, ça marche. Mais vous voyez, on a un écran qui est quand même éclaté. Ça, on ne peut rien faire. C'est de l'encre qui a coulé et qui est à l'intérieur. Donc malheureusement, cette dalle est fonctionnelle, mais on a une tâche. Bah, poste sur le Discord avec des photos du PCB notamment. Et il faudra voir, parce que c'est bizarre que ça s'efface tout seul, effectivement. Ta pile est bonne. Après, en vrai, Nono, tu installes ta pile, multimètre, et tu regardes si tu as bien 3 volts. C'est ton jamais. Des fois, ton contact ne se fait pas. Mais tu ne mets pas directement sur les pins de la pile. Tu mets sur les pins un peu plus loin. Tu es plus loin dans la piste. Si tu as une piste coupée. Décaper une nouvelle patte thermique, et ça continue toujours. Alors, le problème de la Playstar, le problème du Helot, c'est que c'est comme le blue screen sur un PC Windows. Ok, la pile sort 3 volts 7, 3 volts 7, c'est beaucoup 3 volts 7, non ? 1 volt 7, c'est beaucoup, non ? C'est pas 3 volts. Donc oui, le problème du Helot, c'est comme le blue screen, en fait, sur un PC. C'est que potentiellement, ça peut venir de plein de choses. 3,37, ok, 307, c'est déjà mieux. 3,07, ça me paraissait beaucoup. Et c'est moi qui ai mal lu. 3,37, il me semble que ça reste résonné. On va essayer sur pile. Ça fonctionne aussi. Peut-être les deux, c'est important. On sait que ça marche. On est... J'entends encore des bruits, des peurs. Qui me... Ah, mais non, c'est les lecteurs de l'art. C'est rien. C'est le lecteur de l'art. De la Wii. Hop. Alors, je pose tout ça par là. Ok. Tout va bien. Donc, effectivement, ton problème peut venir de plein de choses. Et bon courage. Pour trouver qui est le bon. Maintenant, je vais nettoyer juste ça vite fait. J'ai horreur du flux sur mes outils. Dommage pour la tâche sur l'écran. Ouais. Après, nous, on s'en fout. Comme on voit la modère en une IPS. Justement, c'est le bon goba. Le bon cobaye. Pour en faire une console. Console IPS. C'est la meilleure façon de la réparer. C'est en plus de ça, de l'améliorer. C'est terrible. Ah ouais, la baluie l'autre. C'est terrible. J'en ai fait... J'ai fini. Attends, je ne sais plus si c'est sur le Lode. J'ai fait une vidéo sur le Lode chez Conquerax. Et oui, c'est terrible. D'ailleurs, prochainement, j'attends de recevoir du matériel. On pourra s'occuper de réparer tout ça. De faire du rebillage. C'est prévu. Donc là, nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est de la carte mère et de l'enceinte. Ok. On prend la carte mère qui est ici, qui est fin prête, qui est fin neuf. Tout est propre. Et tout fonctionne. Et on a besoin de l'enceinte qui est ici. Hop. Je suis obligé de tout démonter. C'est ça qui est dommage. On va le faire. On va prendre son temps. Mais j'ai quelques-unes de mes... C'est comme le RROD sur la Xbox 360. J'ai quelques-unes de mes consoles. Et c'est bien, c'est que tu bricoles pas mal. Si tu as déjà fait un riflo et un changement de la pâte thermique, tu as quand même tenté pas mal de choses. Maintenant, le riflo, ça ne résout pas tout le temps le problème. Et le meilleur moyen de savoir si tu as... D'où vient ton problème de Helode ? Tu peux brancher maintenant des cartes de diagnostic sur ta console. Brancher dans le sens soudé directement à ta carte mère. C'est une manipulation à faire qui est assez compliquée. Enfin, qui est assez chiant, c'est pas plug and play. Mais ça se fait plutôt bien. Et ça te dit des codes d'erreur. Les derniers codes d'erreur. Les derniers codes d'erreur que tu peux retrouver, qui sont enregistrés dans la console. Et avec ces codes d'erreur, ça te permet notamment de voir si tu as un Helode qui vient du Cell ou du RSX, si c'est un problème d'alimentation, si c'est un problème qui viendrait, pourquoi pas, des Nectokines. Donc, tu as pas mal de choses. C'est toujours intéressant. Ça, on ne l'a pas fait encore en live, mais on le fera. Sachez-le, on n'oublie pas la vis qui est là, j'allais l'oublier. Ah, mais c'est frustrant. Moi, tu sais que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. PS3, 100% fonctionnel. Tu la démontes, changement de base thermique, etc. Et à la fin, ça marche plus. Ça, ça arrive. C'est sensible au possible. Alors, tiens, on m'a donné une astuce la dernière fois. C'est où qu'on m'avait donné cette astuce-là ? Sur YouTube, on va regarder ça. Là, on nettoie un petit peu tout ça. Toujours enlever la poussière qui est présente sur une enceinte. Ça permet d'avoir un meilleur son et bien plus fort, notamment. Voilà. Alors, ce qui est chiant, tu vois, c'est qu'il marque SP1, SP2, donc SP pour speaker. Jusque là, on est bon. PS4 qui ne te dise pas qui est le plus, qui est le moins. PS4, c'est chier. Alors, parce qu'en plus de ça, pour ceux qui ne le savent pas, quand tu fais un mode IPS sur une Game Boy première du nom, t'as absolument tout à changer, même la façade. La façade complète est à changer. OK ? Alors, après, pour savoir qui est le plus et qui est le moins, on peut très bien prendre un multimètre et regarder qui est relié à la masse. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire ce mètre comme ça. Hop ! Et souder le bon au bon endroit. OK ? Direct humain. Donc, ça va comme ça. Hop ! Donc, on était comme ça. On retourne. Et donc, j'en ai vu des petits morceaux de gain. Ça va comme ça. Art Walk. Comme ceci. Et on vient remettre de l'éteint directement. Une fois de plus, on se prend pas la tête. La température, c'est suivant. Va te faire assouder, suivant l'éteint que vous utilisez. Suivant vos préférences. Une fois de plus, dans un espace aéré avec une ventilation. Voilà. Si vous faites de l'apnée. Toujours les mauvais conseils, ici. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est bon. On va directement découper le saut. Donc, les deux pins qui dépassent. Pour ne pas nous embêter. Voilà. Et là, on a notre enceinte qui est prête. Remonter, sort notre nouveau PCB tout neuf. Et puis, voilà. Alors. Ça, on va le mettre de côté, même s'il est fonctionnel. Bah, tant pis. On a même les différents pads qu'on conserve. C'est pour plus tard. Ça sert toujours. D'ailleurs, c'est la seule chose que je récupère vraiment pour utiliser sur d'autres Game Boy. Parce que les kits ne les fournissent pas forcément. C'est toujours bon à prendre. L'écran d'origine, on garde de côté. Parce que c'est toujours bon à prendre aussi. Et on va directement. La partie basse. Pas besoin. On récupère ici. Et on est. Haut-parleur. Que tu appelles enceinte. Oui, voilà. Non, mais ça. C'est ça qu'on m'a dit. C'est ça qu'on m'a dit sur YouTube, je crois. C'est un haut-parleur. Et je vais encore me faire engueuler. Je vais encore me faire engueuler. Ah, tiens, regarde. Haut-parleur. Haut-parleur. On va l'écrire sur... On va prendre note. On prend note. Haut-parleur. Voilà. Voilà. Une enceinte. C'est à toute la caisse de résonance, etc. C'est moi, YouTube. Ah, très bien. C'est bien ça. Mais merci de me le dire. Il faut dire. T'as bien raison. Il ne faut pas l'éditer à me rectifier. Mais une fois de plus, je vous le dis. C'est des choses que je ne connais pas forcément. Donc, je ne vais pas l'hésiter à me rectifier. Je suis là pour apprendre. Ok. Regardez-moi ça, les coques. Comment elles sont insane à chaque fois. Elles sont vraiment toutes belles. Hyper smooth et tout. Tout hier. Il manque le Nintendo en façade. Mais regarde, sur le côté, t'as toutes les inscriptions qui sont présentes. Le petit cache-pile qui est là. Ils ont enlevé l'estrie dans le fond au cas où tu veuilles mettre une batterie. Ah, haut-parleur gigolo, va. Mon dieu ! C'est moi ou il me manque le bouton power ? Qu'il est mon bouton power ? Ils le fournissent pas, on le quitte ? Ah bah là, je suis choqué et déçu. J'ai loupé. Bah non, ils le fournissent pas. Ils n'ont pas l'air de le fournir. Je vais devoir mettre l'autre. C'est pas grave, on va mettre celui-ci. Bon, c'est dommage ça. Ils auraient pu mettre un transparent ou un tout noir. C'est dommage. On mettra celui-ci. Choqué et déçu. Oh, gris, c'est pas pire. Oh, gris, c'est pas pire. On va remettre la carte mère tout de suite. Quelle, on peut la remettre ? Attendez, je la nettoie quand même. Le petit interrupteur qui est tout neuf. À l'arrière, qui est présent sur le truc. Ah ouais, non, mais ça, ça va être un enfer. Je n'aurai jamais le résultat escompté. On peut essayer, on peut essayer. Mais à chaque fois, ces petits stickers-là, ils ne sont pas faits pour être décollés. Principalement, les stickers sont rarement faits pour être décollés. Ça arrive, mais c'est quoi ce temps bizarre là qu'on adore. Comme les boulons, il s'agit de l'ensemble vices plus écrous. Ah, mais ça, c'est un truc, je ne sais pas faire aussi pareil. Ça, je ne retiens pas. Je retiendrai un jour. Il est tout beau, il est tout mignon. Bien sûr. Je suis pas top à l'intérieur. Il s'enlève sans problème. Par à l'intérieur, intéressant, très intéressant même. Écoute, pourquoi pas, on va essayer. On va essayer. On va essayer. Donc là, j'ai deux vices qui viennent ici. Et j'ai deux vices qui viennent là. Oh, tu fais l'erreur ? Ah oui, non, mais je fais aussi. Non, mais attention, ici, on fait absolument toutes les erreurs de débutants, si je puis dire. Par contre, ils ont été sympas. Ils nous ont mis le petit cash. Ici, on va le remettre. Sans le perdre. Sympa. On a pensé en physique. J'ai pas le souvenir d'avoir été étudié ça. Peut-être. Donc là, ils nous fournissent que du tri-wing ou pas. Non, il y a du cruciforme aussi. On a deux petits cruciformes ici qui viennent pour ça, notamment. Ici, ils sont plus courts, sinon vous traversez la coque et ça serait dommage. Donc là, c'est vous qui créez le filetage. Quand vous vissez ces deux vis, les vis dans la nouvelle coque, c'est vous qui créez un peu de filetage. Le filetage n'est pas moulé. Vous y allez mollo. Une fois que vous arrivez au bout, vous vous forcez pas trop. Ça devrait suffire. Voilà. Très bien. J'ai vu un écrou, boulon enceint. Ouais, je prends un autre. Je prends un autre. Je nettoie le flux. Si je me mets du flux encore ici. Hop ! C'est assez goût. On remet les deux vis qui sont là. Donc c'est du cruciforme. Ils fournissent les vis. Donc que demande le peuple ? On y va. Je sais pas si c'est des longues... Ça doit être les longues. À moins que ce soit des tree wing, les longues. Si c'est des tree wing, les longues, c'est que c'est pas celles-là. C'est celles qui vont à l'extérieur. Tree wing. Tree wing. Donc c'est pas des longues. C'est des petites. Après, mon boîtier de l'émotion de ma PS3, il chauffe comme jamais. Et quand je suis en jeu, comme GTA, ventile tourne ultra rapide. La console, elle est à 80 degrés. Je pense que... Je pense parce que c'est grave chaud. Et après, elle s'éteint. Une fois de plus, on n'est pas trop sur le sujet de la PS3. C'est sur Discord. Comme je t'ai dit, laisse les gens répondre. Tu auras forcément une réponse. Channel PS3, à coup sûr, tu auras des réponses détaillées. À tes questions. N'hésite pas à attendre un petit peu. Ok, donc là. Pourquoi là, c'est relevé ? Qui m'embête ? C'est le meilleur relevé ici. Là, on vérifie qu'il n'y ait pas de choses qui puissent se pincer. Et là, je vois un fil. Notamment. Voilà qui est mieux. Voilà qui est mieux. Attention de pas pincer les fils. Et si j'en passe, c'est un. Heureusement, on n'a pas mis de vis ici encore. Ok. Donc là, on va pouvoir poser notre écran. Et là, vous savez que poser l'écran, c'est toute une histoire. Mais avant de poser l'écran, attention, attention. On va tester notre écran. Et oui. Parce qu'il faut le tester avant toute chose. Donc ici, on a ça. D'origine, c'est comme ça, comme ça. Donc ça, on vient la mettre comme ceci. Elle est très chiant à mettre cette nappe. Est-ce qu'on la plie de ouf ? Mais hop ! Il ne suffit de pas trop forcer, ça devrait aller. Donc ça, ça vient se brancher là. Ok. Là, l'important, c'est de venir tester l'écran IPS avant de le monter. Parce que s'il y a un problème, ils ne répondront pas s'il y a des traces de col ou autre. J'ai des traces de col ou autre. joaquin je suis relativement chiant à mettre à chaque fois ce n'est ce qu'ils sont très flex tu as toujours peur de les abîmer de trop forcer dessus mais tu n'as pas trop le choix on a notre petit écran juste ici un petit résidu de nappe flex mais d'ailleurs mais ils l'ont collé c'est collé avant il le connaît pas ça avant c'est pas en place normalement et là ils l'ont mis en place gg à eux c'est les boss et donc ça ça vient comme ceux ci se brancher sur le connecteur ici facilite la vie déjà que le mode est relativement simple à poser si en plus ils branchent les peut-être ils ont eu trop de gens qui ont branché leurs écrans à l'envers voilà et je vais brancher à l'envers ça par exemple l'écran ips en vrai ça se fait plutôt bien si tu prends la coque si tu prends touche et funny playing directement franchement il ya moi tu vois je le fais sans tuto parce que je connais un petit peu tu n'as pas besoin de soudure alors on va remettre un jeu c'est la rideuse comment ça va on va brancher notre alimentation l'écran juste ici j'envoie le jus j'allume on va goûter a très bien pour l'instant ça se passe bien le son est bon normalement je peux réduire la luminosité je peux l'augmenter et après tu peux changer de couleur et mettre ce que tu veux ils ont mis à jour et si tu restes appuyé normalement tu peux avoir les voilà avec et sans scan lines et l'émi caution qui lâche son temps c'est quoi ça zertia one se présume je trouve que j'ai envie c'est réabonnée pour quatre mois au niveau 1 et cumule cinq mois d'abonnement quoi tu viens de lâcher quatre mois d'abonnement direct comme ça là merci beaucoup l'émi caution c'est très gentil ta part merci de ton soutien l'impression c'est le jour et la nuit à bas franchement j'ai comme je vous dis les écrans ips sur ces consoles là c'est c'est vraiment comme tu dis un 7 jours la nuit après tu mets la couleur que tu veux et la fin tu as vraiment une console tout neuf ça mange plus vite les piles bien sûr et c'est toujours plus intéressant par contre je trouve de faire ça sur ces mots sur ces consoles là vivant que j'ai toutes les gb en ips à bas oui je veux bien croit je veux bien de croire ça je vais laisser brancher je vais débrancher ça moi je sais que j'ai la sp en ips avant je les avais presque tout j'ai la sp la game jean ips et j'ai la couleur aussi j'ai la couleur qui en ips l'inviteur de péter chiné ah ouais et de chercher du phoenix et la plaie sur les vies ouais le site phoenix n'est pas terrible mais ils ont une boutique ils ont une très bonne boutique aliexpress qui est bien faite qui marche très très bien et oui à le site phoenix il est plus ou moins utile on va dire il marche c'est qu'il faut prendre un écran ips pour toutes les portables chez funny playing j'ai funny playing c'est là que tu auras les meilleurs c'est l'acteur le best du best on va mettre notre écran donc qui te fournissent un support moulé qui est juste parfait la dance un maximum bien sûr sur ce genre de son n'a pas trop le choix parce que ton la nappe et pas cela ça va comme ceci et après comme c'est du moulé c'est par injection normalement c'est pile poil pense pas trop comme ça tu n'as pas de souci de cadrage en fait donc là ton écran il est posé donc il y avait une grosse race de doigts mais ça c'est normal on s'en fout on va enlever le film juste après avant ça on va préparer la croque et on posera la vitre également vitre en verre qui plus est donc du coup pour les pour les rayures et c'est assez mieux solidité c'est mieux je ne trouve pas sur ali je suis nul mais non faut pas dire ça si tu tapes la commande c'est non c'est moi ils sont pas faciles à trouver sur aliexpress attend bouge pas je te balance le lien pour ceux que ça intéresse hop on en a moi je les ai mis en favori parce que moi aussi je les trouvais pas simplement il ya plusieurs sites il y en a qui s'appelle funny player et c'est pas les vrais donc là j'ai mis mes magasins favoris et dedans j'ai fini playing c'est funny playing rétro pixel la vraie c'est ça je vous balance la boutique directement dans en stream sur l'histoire d'ailleurs on est bientôt 1900 sur le discordant voilà je tenais à vous le dire 1900 membres sur le discours j'ai peut-être qu'ils ont pensé mais je trouve ça pas des lieux comme chiffres pourquoi vente je trouve funny playlist ouais mais à la plusieurs en fait il me semble que celui que j'ai là c'est le c'est le bon il ya des gens qui font des travaux de danse très énervant donc on va pouvoir venir coller notre film donc l'avantage de prendre une coque aussi c'est que tout est coupé vous voulez voir ce que tu rendais il faut taper la commande boutique comment boutique commande vinted donc actuellement on a une on a une game boy on a une game boy une nintendo ds light et on a une oui transparente et prochainement cette cette game boy fat une fois qu'elle aura passé de tous les tests sera en vente une fois plus je sais pas combien je vais la vendre puisque je regarde combien j'ai payé la game boy combien j'ai payé la coque etc et nous faire voir combien ça m'a coûté histoire de retomber sur mes pattes comme on dit quand on dit une fois de plus un les double face on ne jette pas saveur et ma la surface de double face tu peux en faire des choses avec ça en plus il est il paye l'écho il est costaud et tout on le garde on enlève les poils donc tu le poses délicatement comme ça sans appuyer dessus tu regardes s'il est bien positionné s'il fait pas des bulles etc et une fois que tu as remarqué qu'il était bien posé donc lui il sert de joint il sert de joint pour éviter de comme ceux ci voilà donc tu appuies bien pour été que la poussière vienne se glisser à moi bien sûr je vais chercher un chiffon humide pour éviter que les poussières viennent s'envoler et retomber sur mon écran c'est à dire là où je ne veux pas donc on prend un chiffon qu'on vient ou modifier hop là je prends de l'eau j'adore l'eau vous connaissez la suite voilà voilà on essor ça au maximum oh bah j'en ai craqué mon épaule tiens bon c'est des muscles j'avais essayé de reprendre le sport j'ai fait une séance voilà semaine dernière semaine dernière je t'ai un précisé mais pas mal une séance maintenant je prends juste une note philippe ligny c'est chinois c'est possible mais c'est eux qui font leur écran c'est eux qui ont inventé leur pcb etc donc c'est eux qui méritent de continuer qui mérite notre argent il ya plein de contrefaçons c'est une question donc oui ça doit être chinois bien sûr tu m'attends quand même 25% de pannes récurrentes ouais c'est ça donc aujourd'hui on se prend des sponsorisés par paris et plus spécialement la tour eiffel ça fait plaisir pour mettre le lien le lien alliés sur et sur le discorde dans en stream red zoo tous les liens je les mets sur sur en stream comme ça si quelqu'un a besoin d'y aller il est sauvegardé ici donc c'est parfait comme ceux ci j'étale bien paris france j'ai cru que j'ai marqué xbox hop on a le compresseur qui est là et ballets seconde on pose ça là ok on vient enlever notre double face juste bien si dieu le veut une fois plus xbox je savais comment te trigger on n'a toujours pas de nouvelles de l'opin star et son problème c'est brodé à la main oui c'est au moins brodé à la main bien sûr au moins ça donc là on vient enlever notre film bon mois et ses mères on vient c'est ça hop hop on retourne donc on n'a pas de traces on a un poil comme d'habitude on va prendre un petit chiffon on vient enlever toutes les petits défauts ce chiffon il fait plus de traces qu'il n'en enlève il ya rien de plus énervant que ça j'ai soufflé sur mon chiffon pour enlever la poussière qui fait ça voilà ça c'est bon la concentration le compresseur est allumé c'est normal que le son bug on prend ça alors ça ça se passe jamais comme prévu sachez le c'est tout là ça se décolle jamais comme on veut voilà donc au milieu ça ne se décolle pas là il faut il faut peinter pour se marquer au smart et sans faire de traces et égalé à un bono de chez bono Mais tout le temps. Il n'y a pas une fois où ça s'est bien passé d'enlever ce truc là sauf qu'une fois de plus il faut faire très attention et de ne pas faire de traces les gifons anonyme il m'a soufflé dessus pour me dépussierrer c'est marrant c'est bon notre vitre délicatement Donc là tout le temps fait partie c'est bon c'est bon c'est bon c'est posé on n'appuie pas trop fort au cas où il y a un poil teub certes ça me semble très bien ça me semble très très bien et là on peut appuyer alors une fois de plus vous faites au mieux mais sachez que dans tous les cas vous pouvez pas faire de magie 1 sap on n'est pas dans une chambre blanche etc et la poussière souvent elle revient souvent la poussière elle revient donc faites attention fait au mieux vous prenez pas trop la tête et dans tous les cas écran allumé ça ne se voit pas vous ne verrez pas votre poussière tout simplement donc là on a fait le plus chiant sachez le ça c'était le plus chiant et là on va passer au plus intéressant on va remettre les boutons mais il me manque les boutons en fait et ça je les avais c'est sûr c'est juste que c'est le bordel ça je les avais c'est sûr c'est sûr ou pas ils sont là c'est eux qui sont tombés tout à l'heure mais qu'est-ce qu'ils foutent là et du coup on à l'interrupteur noir avec les chaussettes excellent c'est marrant c'est mort une fois de plus un funny playing les bros je trouve ça étonnant qu'ils fournissent pas le bouton power bouton power qui est là et qu'on va pouvoir mettre en place ça fait moche le décalage je trouve c'est à dire le décalage dis moi en plus hop c'est vrai qu'on va remettre ça en place mais de nul coup il va falloir le débrancher finalement je pensais ne pas avoir à le débrancher dans la démarche qu'on débrancher cette nappe au snap on vient placer l'enceinte directement voilà voilà c'est pas mal de voir devant là où il ya l'écran voilà console et tu achetais pour combien de pièces le kit si je dis pas de bêtises j'ai balancé le lien tout à l'heure le kit ips la console je sais plus combien je les payais c'est sûr c'est le temps qu'il y a encore à ça le film c'est ça que tu trouvais pas beau le kit coûte jus entre 53 et 66 54 et 66 euros il faut réussir à rebrancher cette mappe so c'est bon donc on a la passe là et là on va mettre des vis davis plus la manoeuvre plus la console plus la main d'oeuvre alors après ça attention ça devient un objet elle s'est énervé un sachant qu'en plus de ça les game boy première du nom je sais plus combien je les ai payés donc à la fin ou est on a pour facile entre 120 et 150 euros la console à vous ça revient super cher mais ils étaient moins chers fut un temps fut un temps c'était 50 balles le titre j'ai aucune notion ah ouais non mais je suis d'accord moi je trouve ça cher aussi à la fin la game boy elle revient ouais jusqu'à sens à peu près 150 euros franchement ça fait ça fait cher sachant que les prix ne font que de monter du rétro est assez chiant là je les vis c'est un petit peu après je vais viscer un peu plus fort 853 euros hors taxe bien sûr maintenant il faut payer la de l'oréan aussi un vous êtes mignons à pas se payer tout seul je serre à la main parce qu'une fois plus comme je vous dis tout à l'heure on fait des filtages nous même là ce qui est cool c'est que vraiment tu as une console qui est neuf t'as que la carte mère qui est d'origine et l'enceinte là tu as un écran neuf une façade neuf les boutons neuf les pas de neuf donc toutes les sensations que tu auras elles seront seront neufs quoi ce qu'est comme à l'époque sauf que tu as un écran qui est visuellement intéressant l'écran d'origine vous l'avez vu tout à l'heure là on a on a full lumière du coup vous avez pu voir assez bien le résultat mais le résultat c'est pas ça surtout le convecteur temporel qui coûte un bras c'est bien vrai on y va donc là faut bien remettre toutes les vis parce qu'en fait c'est les vis des boutons en la vache avec les boutons noir et blanc là un noir avec la coque ça fait vraiment stylé imite jouant il a dû peut-être faire une vitre noire on voit ça rentrait très bien en état fonctionnel ça coûte plus cher qu'une reflète à neuf abel bien sûr non 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 alors attention une état d'origine fonctionnelle dans la pour entre eux je suis pas forcément à jour à mais t'en a pour entre 20 et 40 50 d'origine donc dans son est dans l'état pas forcément refaite et c'est pas plus de 80 euros d'origine qui prend l'euro qui est déjà énervé là c'est pas que ces vis sont trop longues je vais récupérer celle là attention à la taille des vis je pense qu'ils sont plus grands mais j'aime le bon coin c'est 50 euros non c'est le coup de le coup de chat de le coup de chatte c'est mieux il ya différentes tailles seulement faut que deux ils fournissent toutes les vies sauf deux du rin a dont les gars pour ouais souvent la coque est toute jaunie souvent pas terrible voilà donc là tu mets bien toutes les vies c'est important parce qu'après si tu mets pas toutes les vices et que tu viens appuyer si tu vas avoir un espèce de mou et ça va venir tordre ton pcb c'est pas intéressant donc tu remets bien tous tes vices tu les vis à fond alors c'est bon on vient remettre du coup notre nappe et on va pouvoir tester tout ça mais ouais souvent celles d'origine ils ont un peu ma vieille après la game boy première du nom c'est des consoles qui valent aussi un peu le coup d'être ht hs c'est souvent c'est pas grand chose le bouton power du coup on va mettre le noir ah bah non je vais être obligé de démonter où il s'enlève là c'est quoi tu me retiens c'est rien normalement ainsi c'est le bouton power qui me retient je suis dingue c'est pas grave alors les liens c'est sur le discorde on enlève ça et on remet le noir directement vous pouvez balancer les liens dans en stream j'avais fait quoi du bouton power noir le foc c'est pas vrai que je les mangeais et j'ai ça mais j'ai ça là j'ai ça là j'ai ça donc je l'ai forcément enlevé je l'ai posé quelque part il est là yes on est bon on reflème ça si je veux refermer ce que ça se referme bien il ya un truc qui dérange là ça va faire un beau jouer à la fin comme ceux ci on reprend l'alimentation l'eau là bas c'est bon non si on peut maintenant dans le menu ça buggé si je loue ça ça buggé dans le menu cela ça marche nickel et j'appuie à peine et l'acte ok c'est bon star ça marche j'ai reçu il ya un délai trop bien c'est mon dit pad qui va pas non ça va aller me fait peur le gg et merci ah non tu vois c'est bizarre maintenant en fait c'est juste que c'est plus sensible c'est plus sensible qu'avant et en fait si tu montes un peu en haut et en bas en fait si je vais à gauche et tu vois un tout petit peu un peu pas grand chose ok keman violet non c'est pas pokémon violet choisi la couleur hop d'origine c'est quoi c'est comme ça comme ça je dirais comme ça donc là on n'a pas d'être scanline mais si tu restes appuyé pas ce qu'elle n'a nous apparaissent et tu auras plus il y en a une espace sur un s'appuyer encore plus longtemps ça fait quoi on s'affairait marche bien le son est bon la molette de réglages et nickel comme ça c'est pas mal comme ça c'est pas mal mais l'écran ips à une fois de plus je pense à ça rien que je vous le vende plus que ça façon il parle de lui-même il est juste insane cet écran on va remettre toutes les vis malgré tout cette voici on part sur du tri wing la vis arrière et même fanny pling se font chier à mettre du tri wing vous pouvez un petit peu la qualité il y en a qui sont pas chien plus écran ça devient une du game boy color ouais c'est pas c'est vrai c'est vrai et je crois que si tu la retourne ça devient switch il paraît jamais c'est what on a eu son n'a pas eu la notif merci beaucoup les mi-quotions pour tes 20 euros for my favorite twist rimao et sa fille intérieure thing to learn from him c'est vrai qu'en english but my friend is not very good it's learning my force language force quatrième mon dieu c'est new very much assigns future thanks lot for your donation à l'enni caution trop fort merci beaucoup qu'on a des lignes caution qui est là très souvent régulièrement et trop fort et en fait il est anglais trop bien d'abord si c'est pas au niveau au grand chef bien sûr être aussi que ça c'est clairement au niveau être aussi qu'ils utilisent des écrans funny playing mais leurs coques sont très très bien un hdmi au fond du port cartouche alors il ya des tricks il faut les apprendre bien sûr mais transparent comme ça moi je suis quelqu'un qui n'est pas priant d'ailleurs à l'intérieur le transparent est vraiment insane tu vois bien l'enceinte tu vois bien celui-là tout c'est trop bien tu n'as pas une diable color par hasard si je viens d'en acheter une ce week-end pendant le live brocante et potentiellement elle sera faite mais je crois que wesley est déjà sur le coup il est passé tout à l'heure il a dit je la prends donc normalement devrait être elle est déjà réservée malheureusement avec écran ips etc etc jb pocket blanche transparente d'origine et qui à l'écran qui n'affiche plus rien ça existe un modé bien sûr ça existe le modé ps sur la d'ailleurs j'en ai eu une affaire une pocket à faire aussi un de ces quatre les gens sont moins intéressés sont moins friands par la pocket je pense que ça les a moins touchés quand ils étaient jeunes quand j'en mets une en vente à elle se vendent quand même mieux que les ds là étant la preuve celle-ci est là depuis longtemps mais en même temps elle est chère je la baisse de prix tient et et comment s'appelle je déteste faire ce bruit de bouche là mais ça se fait tout à fait ça marche très très bien le seul défaut sur la gb pocket avec l'ips c'est que potentiellement tu as que deux piles dedans et c'est pas des c'est pas des c'est quoi c'est des aaa c'est pas des aaa cd aaa donc c'est chiant là l'autonomie est moins bonne mais ça marche très très bien et ça peut très bien le taf il ya il ya ff six semaines qui m'en a acheté une il ya il ya guillaume de nowtech qui m'en a acheté une aussi donc j'ai toujours trouvé bof cette console elles n'ont toujours pas eu chip d'origine ah ouais je trouve pas par contre je trouve pas de chip la la ds light justement avec son petit aspect brillant et tous les boutons avec membrane très très agréable je trouve pas si bien le signe et boycore c'est possible en violet alors là ça 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 c'est mes piles donc toujours ce défaut là obligé de les rouler allez on fait le petit plan on fait le on fait le petit plan et voilà amoula magnifique elle est trop belle elle est trop belle moi je suis fan d'une façon de ces consoles là avec les nouvelles coques avec les nouveaux écrans je suis juste fan ça tenait qu'à moi je les garderai tout mais le business il tournera pas c'est sûr c'est sûr et certains on remet le film parce qu'il faut que ça protège et voilà et on est bon on a une belle machine je sais pas encore combien je vais la vente malheureusement si je me rappelle même plus combien j'ai payé les écrans la console elle-même et même les modes moi je crois que j'ai payé moins cher que ça ils n'étaient pas à ce prix là quand je les ai commandé merci pour les gg ça fait plaisir et en partie pour 50 ans au moins 50 ans voire même 70 ans et là j'ai envie de vous me vous dire j'ai envie de vous dire j'adore quand un plan se déroule moi c'est bien de s'étirer un petit peu alors attendez parce qu'on a pu la musique en bas là mon pot que c'est pas vrai on fait ça ah bah la revoilà c'est bien la première fois qu'elle nous fait ça c'est merci pour les gg ça fait plaisir en plus de ça funny playing dit en balle ça dans quelque chose autant te dire si ça arrive endommagé c'est que ça a vécu une une guerre au minimum mais thème à la boîte lorsqu'il compte c'est qu'on peut pas la mettre dedans par contre les game boy pocket les game boy advanced et game boy advanced sp ça passe ça c'est mon petit coeur quand je vends une console que j'ai refaite c'est mon bébé quoi voilà mais moi aussi moi aussi après je me rassure en me disant en me disant que les gens les utilisent et qu'elle sera utilisée que moi on l'a en la conservant de toute façon ça fraîchit de la vendre mais en même temps si je la concerne j'ai pas forcément y jouer donc autant autant faire profiter quelqu'un qui est qui se fera plaisir avec moi j'ai la gb asp nes édition donc ça me suffit déjà bien le coup de gain mais je suis d'accord avec toi ça fait toujours un peu mal c'est comme quand on est famille d'accueil et que tu veux dire tu vends un chat mais qu'un chat repart en famille d'accueil ça fait ça fait mal au petit coeur d'habitude de poil c'est pareil pour les consoles on va refermer ça et on a malgré tout le capot dans un bon meilleur avec une nouvelle famille c'est ça donc ça ça qu'est ce qu'on va écrire on va écrire le lcd il est bon hop hop donc la game boy sera en vente prochainement une fois de plus à rejoigner le discorde et c'est elle c'est des tâches et mais ok voilà hop je l'achète l'un balle au bout d'un c'est généreux vendu direct les traces sur les écrans d'origine dans la c'est de la trace c'est de l'ancrément il ne peut pas rien compris sur ce genre tu as des en fait sur les écrans d'origine tu as plusieurs pas donc ça c'est carrément l'encre du lcd qui a fui et qui se retrouve ici semble que c'est ça mais sauf qu'il ya d'autres pannes comme mettons une tâche au milieu un peu un peu cramé un peu brune et ça c'est des filtres polarisants qui ont cramé avec le temps et ça par contre ça se change c'est un enfer à changer c'est très chiant mais ça se fait que ça de côté on fait un peu de place et merci ben qui aime pourtant 8e mois d'abonnement merci beaucoup donc quatre mois consécutifs merci de ta fidélité c'est très gentil merci de votre générosité vous êtes très généreux c'est attend sur youtube là tu as vu comment on s'occuper de cette petite console comment ça a été impeccablement on se retrouve très vite sur youtube à très bientôt bye bye